Le FC Barcelone rêve de faire revenir Lionel Messi cet été. Mais les culés ont une autre priorité avant de réaliser cette opération d'envergure. Le FC Barcelone ne chomeut pas. Les pensionnaires du Camp Nou font leur possible pour rapatrier la Pulga cet été 2023. Un rêve qui pourrait devenir réalité, puisque le clan Messi échange avec la direction sportive du Barça depuis quelques semaines. Tout a commencé d'ailleurs le 15 février dernier, au lendemain de la défaite lors du huitième de finale allée de la Ligue des champions face au Bayern Munich, expliquait Le Paix. Le média ibérique précise qu'après une rencontre entre le conseil d'administration du PSG et Georges Messi, père et agent du joueur, le FC Barcelone a été mentionné dans le camp de l'Argentin. Le club culé a d'ailleurs confié à l'entourage de le haut Messi qu'il comptait sérieusement le faire revenir. Xavi, qui échange souvent avec le joueur par message ou note vocale, a commencé à intensifier les contacts avec l'international albislesque. Et il n'est pas le seul à avoir mouillé le maillot. En effet, Sergio Busquet et Jordi Alba, qui ont dîné avec le couple Messi à Barcelone, il y a quelques semaines, ont demandé au numéro 30 du PSG s'il avait fait son choix pour son avenir, et s'il pouvait revenir en Catalogne. Messi n'aurait rien dit, mais il aurait fait un grand sourire qui en dit long. De son côté, le père de Messi n'a pas fermé non plus la porte auprès de la direction barcelonaise. Confiant, le Barça sait que la partie est loin d'être gagnée. Convaincre Lionel Messi ne sera pas le plus difficile. En effet, les Blaugrana savent qu'ils doivent gérer la question du fair-play financier, et surtout convaincre le président de la Liga, Javier Teba. Mais LP explique qu'ils ont bon espoir d'y arriver. Les têtes pensantes du Barça pensent qu'ils réussiront à avoir son accord une fois que le projet de la Super Ligue Européenne sera mort et enterré. Pour cette raison, le club entraîné par Xavi n'a pas encore fait d'offre formelle à Messi, explique l'Akad Nasser. Jean Laporta a dit à Georges Messi que son fils ne pouvait pas quitter l'Europe sans recevoir un hommage. L'entourage du club a aussi assuré à l'Argentin qu'une offre allait être formulée, lui qui a reçu une proposition d'Alilal. L'écurie saoudienne lui offrirait un contrat d'un an, avec un salaire de 420 millions d'euros. Mais les Catalans ne semblent pas inquiets, puisque le footballeur de 35 ans veut continuer en Europe. En revanche, ils ont fait comprendre au clan Messi qu'il n'était pas du tout la priorité actuelle. En effet, El Pé, qui a questionné des sources proches du Barça, précise que les dirigeants veulent avant tout régler les cas à Rojo, Balde et surtout Gavi, qui pourraient partir pour 0€ cet été si sa situation n'est pas régularisée au plus vite. Cela passe avant tout, même l'opération Messi. Comme expliqué précédemment, ils veulent aussi voir si le plan qu'ils proposeront pour l'Argentin sera viable auprès de la Liga. Ils mettent un point d'honneur à ce que le retour de l'Argentin soit fait dans le respect des règles. Ainsi, les culés ne feront pas toutes les folies pour le faire revenir, et surtout ils veulent d'abord régler des cas prioritaires essentiels à leurs yeux. En pleine tempête, Federico Valverde pourrait être lourdement sanctionné. Le Real Madrid s'en serait bien passé. Samedi, le club de la capitale espagnole s'est incliné 3-2 face à Villarreal. Une défaite qui éloigne plus que jamais les meranques du titre en Liga. Mais pas seulement. En effet, Federico Valverde a fait parler de lui après la rencontre suite à un terrible coup de sang. Insulté par Alex Banna, l'Uruguayen a vrillé, et l'a visiblement frappé après le match. Une affaire qui a mis le feu à l'Espagne, d'autant que les deux hommes ont quelques antécédents. Mendo de Portivo a expliqué hier, que lors de la dernière rencontre de Coupe du Roi entre les deux clubs, Banna aurait dit à Valverde, pleure maintenant que ton fils ne va pas naître. Ce qui lui serait resté en travers de la gorge, quand il l'a croisé samedi, le joueur madrilène l'aurait frappé sur la joue en lui lançant « Répète-moi ce que tu m'as dit sur mon fils ». L'Eli espagnol a ainsi dénoncé Valverde à la police avant de porter plainte. Et si cette affaire va donc se régler devant la justice, l'international uruguayen risque très gros. Ce dimanche, nous vous avons expliqué que le fait que Banna ne dénonce pas son adversaire auprès comité de la Ligue aurait pour conséquence qu'il ne devrait pas être sanctionné en Liga et en Coupe du Roi. Mais il est malgré tout menacé, d'après les informations publiées par Sport. En effet, le média ibérique explique qu'après la plainte du footballeur de Villareal, l'affaire devient dépendante de la commission anti-violence de la Liga. Ainsi, dans le domaine sportif, Federico Valverde risque aussi une sanction. Celle-ci ne sera pas liée à un nombre de matchs, mais plutôt à une période de disqualification, qui serait donc de quelques semaines à plusieurs mois. Il pourrait aussi écoper d'une grosse amende. Tout cela en plus de ce qu'il risque devant la justice. Son coût de sang pourrait donc coûter cher aux joueurs du Real Madrid.